Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le chapitre de Geométrie vectorielle, l'équation de droite dans l'espace, il s'agit de déterminer les équations cartésiennes de la droite qui contient les points A, 2, 0, 2 et B, 3, 4, 1. On est évidemment, comme indiqué dans l'énoncé dans l'espace, ce qu'on voit puisque les points ont trois coordonnées. Ça veut dire qu'on va faire de dessin, mais qu'on va faire un schéma. Et le schéma, j'ai bien deux points A et B, et par deux points passent de façon certaine, deux points distincts, une unique droite, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Le principe de départ est exactement le même que dans le plan, c'est-à-dire qu'on fixe un point X, Y, Z qui est sur la droite, et on dit la chose suivante, dire que le point P, X, Y, Z de coordonnées X, Z appartient à la droite D, c'est équivalent à dire que le vecteur AP et le vecteur AB que j'ai dessiné ici sur la droite, qui est donc le vecteur qui relie les deux points connus A et B de la droite, et qui est donc un vecteur directeur de la droite, et bien ces deux vecteurs sont des vecteurs collinéaires, ce qui est équivalent algébriquement à dire qu'il existe un nombre réel tel que l'un est un multiple de l'autre. C'est exactement la même équation vectorielle de D qu'on aurait obtenue si on était en train de travailler, si on était en train de travailler, non pas dans l'espace, mais dans le plan. Exactement comme dans le plan, on traduit ceci en composantes vectorielles, donc le point P, X, Y, Z, le point A de 0, moins 2, lambda, et le vecteur AB que je n'ai pas encore calculé, donc je vais le faire ici, le vecteur AB qui est égal à les coordonnées de B moins celles de A, et j'obtiens donc le vecteur 1, 4, 3 que je reporte ici. Je transforme ensuite cette égalité vectorielle en un système de trois équations réelles, puisque lorsque deux vecteurs, dire que deux vecteurs sont égaux, c'est dire qu'ils sont égaux composantes par composantes, j'obtiens donc un système d'équations paramétriques de D. Là encore, c'est exactement la même chose que dans le plan, sauf que puisque dans le plan il n'y a que deux dimensions, j'aurai deux équations, je suis dans l'espace trois dimensions, trois équations, donc trois équations avec un paramètre. Donc je vais essayer de me débarrasser de ce paramètre, mais le problème, c'est qu'évidemment ici, comme je viens de le dire, j'ai trois équations, donc comme j'ai trois équations et un paramètre, je peux, quand on travaille sur des exercices qui sont des équations de plans dans l'espace, on a trois équations et deux paramètres, on peut passer un système de deux équations et un paramètre, puis une équation et zéro paramètre, ce qui est l'équation cartésienne du plan dans l'espace. Ici, trois équations, un paramètre. Si je supprime un paramètre, je vais me retrouver à l'étage suivant, c'est-à-dire deux équations. Et c'est ça la petite subtilité des équations de droite dans l'espace, c'est qu'en réalité, on ne peut pas décrire une droite dans l'espace avec une seule équation. Entre parenthèses, une seule équation, on sait déjà si elle est linéaire que c'est une équation de plan. Et donc, finalement, la seule chose qu'on peut faire, c'est avancer d'un étage, c'est-à-dire supprimer un paramètre de la même façon qu'on l'a fait dans le contexte des plans, dans l'espace. Donc ici, je vais reprendre aussi le système pour faire de la place. Et je vais éliminer le paramètre. Là, il n'y a pas de choix entre deux paramètres, puisqu'il n'y en a qu'un. C'est-à-dire paramètre lambda. C'est-à-dire que je vais multiplier la première équation par 4. Ça fait 4 fois x moins 8 est égal à 4 lambda. Là, numéro 2, je la laisse telle qu'elle. Ça me fait y égale 4 lambda. Pardon, j'aurais multiplié la deuxième par moins 1. Donc ça va faire moins y égale moins 4 lambda. Voilà. J'additionne ces deux équations. J'obtiens 4x moins y moins 8 égale 0. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté avec la première que je multiplie cette fois-ci par 3. Ça fait 3x moins 6 égale 3 lambda moins 1 fois la troisième. Et j'obtiens moins 3z moins 6 égale moins 3. Excusez-moi. C'est le calcul juste. Donc je multiplie. Ce n'est pas du tout ça. Je multiplie la troisième par moins 1. Donc ça fait moins z moins 2 est égal par moins 1 à moins 3 lambda. J'additionne ces deux équations. 3x moins z. Donc 3x plus moins z. Moins 6 plus moins 2 moins 8 est égal à 0. Équation que j'appelle l'équation numéro 5. J'obtiens donc un nouveau système dans lequel j'ai cette fois-ci deux équations. Et dans chacune de ces équations, globalement, j'ai bien des inconnus x, y et z, mais je n'ai plus aucun paramètre. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas aller plus loin. Et que finalement, si j'essaie de regarder qualitativement ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette première équation ? Voici une équation cartésienne linéaire dans l'espace. C'est donc l'équation en fait d'un plan pi 1. Et la deuxième, c'est l'équation d'un plan pi 2. Ça veut dire que de façon cartésienne dans l'espace, il n'est pas possible de trouver une seule équation qui décrit une droite. Parce qu'en fait, une seule équation de cette famille d'équations-là, c'est déjà un plan. Donc on ne peut pas en même temps décrire avec une certaine famille d'équations des objets du type plan et des objets du type droite. Une droite ne peut être que, ce qui est assez naturel finalement, si j'ai un premier plan pi 1 ici, puis un deuxième plan ici qui intersecte, et puis qui est pi 2, et puis que je regarde l'intersection des deux plans, en toute généralité, l'intersection de deux plans, ça fait une droite. Donc j'ai la constatation qu'une droite dans l'espace ne peut être décrite que par la donnée simultanée d'un système de deux équations de plans. Je vous montre rapidement qu'on peut faire autrement, plus rapidement, mais ça demande vraiment de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que si je reprends mon système dès le début, je peux aller un peu plus vite, et je peux transformer le système pour l'écrire de la façon suivante. La première équation, je ne la transforme pas parce que lambda est déjà isolée. La deuxième équation, je vais remettre du bleu quand même, la deuxième équation, je divise par 4 des deux côtés, donc ça fait y sur 4 égale lambda, et la troisième équation, je divise par 3 des deux côtés, z plus 2 sur 3 est égale à lambda. J'ai à chaque fois lambda, 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 donc le système de résolution que je peux utiliser, c'est un système de comparaison. J'ai lambda qui est égal à x moins 2, mais qui est aussi égal à y sur 4, et qui est aussi égal à z plus 2 sur 3. Et assez souvent, on oublie le lambda, on garde uniquement cette double égalité entre trois expressions, et on appelle ceci les équations cartésiennes de D. De la même façon qu'ici, je ne l'ai pas redit, mais c'était les équations cartésiennes de D, vous avez bien compris, parce que cette fois-ci, il y en a deux. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire lorsque j'ai un système dans lequel j'ai A égale B égale C, une suite d'égalités comme ça, c'est équivalent à un système dans lequel j'ai A égale B et B égale C, ou c'est également équivalent à un système dans lequel j'ai A égale B et A égale C, etc. Toutes ces égalités sont équivalentes. Et techniquement parlant, dans le cas des équations de droite, ça veut dire qu'en fait, j'ai l'équation X-2 est égale à Y sur 4, qui est également à considérer comme l'équation X-2 est égale à Z plus 2 sur 3. Et ceci, si je le remets ensemble, j'obtiens 4X-8 est égale à Y, 3X-6 est égale à Z plus 2, et puis ici, 4X-8 égale Y, 4X-8 égale Y, c'est une équation équivalente à celle-ci, pardon, je suis allé au mauvais sens, 3X-6 égale Z plus 2, ça fait 3X-Z-8 égale 0, 3X-Z-8 égale 0, 3X-Z-8 égale 0, je retombe sur la même chose. Donc c'est presque plus rapide comme technique, mais il faut bien comprendre ce qu'on entend par cette double égalité. Cette double égalité est équivalente à un système de deux équations, et on retombe sur l'idée de deux équations de plan, qui créent par intersection l'équation d'une droite dans l'espace.